Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tiens ! C'est la première fois qu'on passe par là pour rentrer à la prison C'est joli ? Brave garçon Sans eux, ils ne sortiraient jamais Moi, à ce propos... Mulot-Gourmand sera chef des bras cassés Il succédera à Castor-Argneux, son père Mulot-Gourmand ne veut pas être chef des bras cassés Mulot-Gourmand veut être chef cuistot Il n'en est pas question, un fils succède à son père Depuis toujours, ainsi font les bras cassés Ce n'est pas une raison J'aurais dû l'appeler Anne-Baté Il serait temps aussi que Grand-Ours-Apoilera, ma fille, prenne un époux Grand-Ours n'a pas encore trouvé Mocassin à son pied Pourquoi Grand-Ours-Apoilera ne peut-elle pas devenir chef des bras cassés à la place de Mulot-Gourmand ? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés Il va encore courir pour rien, Joe ? C'est vrai ! Luke nous rattrape toujours ! Hein, Luke ? Ouais ! À quoi tu joues, Joe ? La façon dont ce dalton rond la monotonie du voyage est d'un monotone Laissez-le moi ! Je ne sais pas, Isaac ! Oh 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 ! Un peu la marche est ! Elle est bonne, hein ? ... Pris ! Berre, ça sent l'homme mouillé. Castor Harnieux remercie, petit saumon frétillant, d'avoir sauvé mon fils de la noyade. Petit saumon frétillant a sauvé la vie de mule au gourmand. Grand ours a trouvé mocassin à son pied. Ils vous vont à ravir. Selon la tradition, petit saumon frétillant et mule au gourmand sont frères de sang. Petit saumon frétillant peut demeurer chez les bras cassés le temps qu'il le désire. Joe Dalton ne peut pas rester ici, chef. Il est attendu au pénitencier. Si ! Si je veux rester, je veux rester ! Le visage pâle veut une guerre indienne. Mais Joe est un bandit, chef. Un vrai sauvage. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Qu'on apporte le calumet de la fraternité. Vous ne mettez pas de tabac dans vos calumets ? Le tabac est mauvais pour les bronches. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Euh... Grand chef ? Mon fils peut m'appeler papa. D'accord, papa. Mes frères peuvent-ils rester avec moi ? Les frères de mon fils sont mes fils. Ok, bon courage, chef. Allons télégraphier au gouverneur. À mon avis, les Dalton ne vont pas rester à enfiler des perles indiennes. Qui adoptent les Dalton risquent d'y décéder. Frères de Mulot gourmand un peu âme-sœur de grande ours, maintenant. Le poignet qui rigole, je lui colle une peigne. À propos de peigne, goûtez-moi ça. Beignet au rognon de coyote. Recette de Mulot gourmand. C'est quoi ce truc blanc dans la sauce ? Termite, goûtez. Vous verrez, les pattes chatouillent un peu, c'est délicieux. Il m'a promis que s'il ouvre un restaurant, il livrera le pénitencier. Jamais Castor Harnier, mon père, ne me laissera ouvrir un restaurant. On surveille les Dalton de loin. On trouve un moyen de les récupérer sans déclencher de guerre. On peut toujours compter sur leurs bêtises. Sur qui ? Écoutez, ici, on est protégés. Intouchables. Profitons-en pour nous faire un bon magot avant de filer. Joe, t'es génialement rusé. C'est le plus indien de nous quatre. T'as un plomb ? On sort. On pille, on revient. On repille et on se casse. Qui veut des queues de crottales par-ci ? Moi ! 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 Muleau Gourmand préfère les marmites aux armes. Qu'ai-je fait au grand Manitou pour mériter un fils pareil ? Euh... Papa-chef, nous les armes, on adore. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait nous en procurer. Ah ! Si mon fils pouvait transmettre à son frère sa passion et sa fougue guerrière. Mais demain, tant des armes. Aujourd'hui... Tant de la danse ! Sous-titrage ST' 501 C'est beau, cette fusion des corps. Bonne nuit. Tu m'apportes mon petit déjeuner au lit demain, Johnny Jumper ? Moi, mon petit déjeuner, c'est mon lit. Ces niches de voyage, on a beau dire, ça sent. Des armes, ça ? Traditionnelles et efficaces. Elles ont fait leur preuve, mon fils. Je ne veux pas parler, mon fils. Je ne veux pas être ça. Clarique, je veux des armes ! Pourquoi n'avez-vous pas de coltes, des fusils, des canons ? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grande ours peut donner des leçons particulières de tir à l'arc, un petit saumon fréquillon. Mulot gourmand va cueillir des herbes. Mon fils pense vraiment pouvoir transmettre son esprit guerrier à son frère ? T'inquiète pas, papa, dans la famille. On est tous des durs. Hé ! Mulot gourmand ! Attends-moi ! Ça, c'est excellent, saut poudré sur un pâté de loutre. Ça, c'est meilleure nature. On a trouvé des escargots ! Aujourd'hui, les bras cassés mangeront des restes. Mon fils sort avec ses frères pour apprendre à se comporter normalement. Comme un sauvage ! Compte sur moi, papa. On ne farcit pas une tête comme une pintade. Que caille des plumées prépare mon cheval ? Qu'est-ce que le hargneux le préfèrerait, ou bouillis ? Pour monter dessus et les suivre, crétin des rocheuses ! Mon frère perd son temps. Jamais Mulot gourmand ne succédera à son père. T'inquiète, frangin. On avait simplement besoin d'un prétexte. On va se trouver des vraies armes. Et faire une petite collecte. Eh bien, voilà qui vient d'appoint à qui c'est attendre. Oh ! Regardez, Priscilla ! Des indiens ! Oh ! C'est tellement typique ! Silence ! Vous allez nous donner gentiment vos armes. Ha 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 ! Sinon, quoi ? Sinon, on vous transforme en passoire ! Qu'ils sont drôles ! Excellent ! Excellent ! Bravo ! Vous avez une petite pièce, Rhett ? C'est un beau début, non ? Et si on leur chantait la chanson que Ma nous avait appris pour nos... Non ! Nous sommes les Dalton ! Ha 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 ! Eh ! Eh ! Je suis Jesse James ! Bon, c'est pas tout ça. J'ai un horaire à respecter. Encore merci pour le divertissement. Ha ha ! Restez là ! Et restez là ! Ça devient une habitude ! Adieu, l'équilibre ! Mon fils ! On ne frappe pas celui qui sauve son frère de la noyade ! Juste des herbes magiques et de la pousse de pisan. Si je comprends bien ! Luc est frère de sang de Mulot-Gourmand, qui est frère de sang de Joe, qui est notre frère ! On est donc cousin de sang ! Hum ! Du goulash ! J'adore le goulash ! Mon fils est un bras cassé, maintenant ! Il n'a droit qu'à des armes de bras cassés ! Castor Hargneux va enfermer le bâton qui crache le feu dans le tipi des chefs ! Mes enfants ! L'heure de l'initiation approche pour votre frère Mulot-Gourmand ! Hein ? Il va falloir passer à la casserole ! Ça va, ça va ! On va voir comment tu seras, toi, avec des peintures sur le flanc. Grande ours a redécoré son tipi ! Elle veut la vie de petits saumons frétillants ! On dirait que Joe a tiré le gros lot ! Bon, c'est très joli, hein ! Petit saumon frétillant veut-il tester le confort de ma peau de bison ! C'est un grand timide, il a besoin d'être un peu brusqué. Mais il vous aime, c'est flagrant. Il faut qu'on file d'ici ! Mais je croyais qu'on était en sécurité ! Plus moi ! Mon petit saumon, où es-tu ? Faut récupérer le colt de Luc, on le descend et on file ! Mais Joe ! Tu vas briser le cœur de grande ours ! C'est pas parce que je vais te briser, moi ! Vous goûtez mes aisselles de puma, mariné ? Surtout que bientôt, finit la cuisine ! Écoute, pour ton resto, on peut t'aider. Mais il faut que tu récupères le colt de Luc. Mais papa l'a rangé dans la boîte sacrée. Je peux pas ! Tu as envie de mariner ici ? Comme ton puma ? Et maintenant ? Mon frère ne va pas commettre de bêtises. Moi ? Terminus, cow-boy ! Entres là-dedans ! Je ne sais pas si papa appréciera. Plus rien ne peut s'opposer à ce que je te descende, Lucilic ! Mon petit saumon timide, pourquoi te caches-tu loin de moi ? Que mon frère libère les bisons furieux de ses sentiments ! Le frère de mon fils a déshonoré ma fille ! Oh non ! Ah si ! Mon fils a déshonoré ma fille ! Comme depuis toujours, ainsi font les bras cassés, Mulot Gourmand va montrer qu'il est digne de devenir votre chef en ramenant la peau du grizzly qu'il aura chassé à cloche-pieds et à mains nues. Une seule main nue. Ça a beau être une épreuve ancestrale, ça impressionne toujours. Et à son retour, petit saumon épousera Grande Ours à qui il a fait la traditionnelle demande dans son tipi. En route ! Tes frères et moi-même attendrons ton retour triomphal. Mon frère est un faux frère. Joe, on peut pas s'en aller comme ça sans dire au revoir à papa ? Et puis, Grande Ours, t'as pensé à Grande Ours ? Elle va être si triste. Étranglez-le ou je le descends. Et voilà. Comme prévu, les oisillons quittent le nid familial. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai les babines pâteuses. Désolé, Cowboy. On est suivi. On file. Mais Joe, c'est peut-être l'amour qui te poursuit. On se planque. Pfff ! Oh ! On vient ? Je t'attends, Lucky Luke. Petit saumon sauvage, je t'ai vu. Où es-tu ? Que fais-tu ? Oh ! Oh ! Castor Harnieux est venu voir comment Mulot Gourmand se fait déchiqueter par un ours ? Non. Castor Harnieux veut donner ceci à Mulot Gourmand. Je croyais que Mulot Gourmand devait tuer l'ours avant de ramener la peau. Ainsi depuis toujours, les chefs des bras cassés s'arrangent avec la tradition. Oh ! On peut s'arranger avec la tradition ? Ma fille ! Ma sœur ? Alors pourquoi Grandours ne pourrait-elle pas être chef ? Parce qu'ainsi, depuis toujours... Sinon, raconte tout à la tribu. Finalement, peut-être la squo était l'avenir du guerrier. Attention ! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Joe ! Tu ne pouvais tout de même pas tirer sur ta sœur alors qu'elle allait devenir ta femme ! Grand-Ours ne deviendra jamais la femme de petite crapule frétillante ! Alors ? Vous êtes libre ? Mais plus nous ! Alors moi, personne ne m'invite à danser. Je souhaite bonne chance à mon frère Mulot-Gourmand. Il sera un grand chef et à ma sœur Grand-Ours. Elle sera un grand chef. Castor Harnu regrette de s'être trompé. Petit Saumon n'était qu'un misérable serpent. J'aurais dû reconnaître la valeur de Lucky Luke. Au point où on en est avec la tradition, on peut se serrer là-bas. Grand-Ours et Mulot-Gourmand avaient inventé deux nouvelles façons d'être un grand chef. Et depuis ce temps, ainsi les bras cassés ne font-ils plus forcément comme papa ? Mais aussi rigolait... C'est long qui t' aboverage de l'option la seule panique. Njar Presence Il m'a Henri Che решait pas d' oak. Je suis un grand chef... Je suis un grand chef. Parlement de voyage Tend擊 La femme richère ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Pardon de vous l'avoir emprunté Mais qu'est-ce que ça signifie ? On a déposé plein de contre-vous Vous avez consommé sans payer 52 limonades et 14 soupes à l'oignon Pour non-paiement de consommation, les dénommés Dalton Joe, Dalton William, Dalton Jack et Dalton Avrel Sont condamnés à 435 ans de travaux forcés Et le dénommé Brad Alimony a allé se faire pendre ailleurs Mais notre arrangement, les freins Vous insinuez maître que vous avez tenté de corrompre la justice Gondron et plume Qu'il ose, quant à Luc et Luc Compte tenu qu'il s'est constitué prisonnier de son plein gré La justice le libère sur parole A juger Excusez-moi, on m'attend dans les rocheuses Luc et Luc ! Luc et Luc ! Luc et Luc ! Les passagers pour Washington, en voiture s'il vous plaît Le règlement est très strict sur les tâches de goudron, monsieur Je crains que vous ne soyez redevable de dommages et intérêts. Les Dalton, vous avez de la visite ? Max, inspecteur du fisc. Les passagers d'un train ainsi que ceux d'une diligence ont déclaré vous avoir remis à titre de récompense la somme de 43 567 dollars et 14 cents. Or, les récompenses sont assimilables des revenus et en tant que tel sujet à l'impôt. C'est quoi l'impôt, Joe ? Ça se mange ? Vous êtes donc redevable de la somme de 2 481 dollars. Vous pouvez toujours contester la somme par le biais d'un avocat. Avocat ! Avocat ! Avocat ! Avocat ! Je ne veux plus jamais qu'on prononce ce mot devant moi ! Pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. T'as pas peur de personne. Je n'aime pas quand ce cabot crétin nous accompagne. Il porte la poisse. Vite, Jolly Jumper ! Quelqu'un a des ennuis. Mais... Où est passé le troupeau de bisons qui m'a piétiné ? Eugène, l'horrible bête veut manger ma mou. Ne craignez rien, la vie, je vous protège. Dès... Bouh ! Allez, attends ! Encore un moment, très cher. Je le mate. Il va sentir qui est le maître. S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous. Nous sommes attaqués par un monstre. Mais je matais, madame, je matais. C'est un simple lézard, madame. Totalement inoffensif. Inoffensif ? Ce monstre ? Inoffensif. Merci, vous nous avez sauvé la vie, monsieur. Luc, Luc et Luc. Oh, enchanté ! Oh, la magnifique chienne ! Je me demande bien à quelle race elle appartient. Bichon à poil dur, le vrai de l'Italie ? En tout cas, j'ai fait de l'effet. C'est ça, m'amour. Va jouer avec le gentil. Je me nomme Lola. Lola Montès. Je suis artiste. Et vous ? Euh... Cowboy. Cowboy, comme c'est original. Ah oui, ça, c'est Eugène. Parons de primes sautiers pour vous servir, monsieur. Eh bien, Eugène, qu'attendez-vous ? Reprenez le travail. Creusez, mon ami, creusez. Vous n'avez encore rien trouvé aujourd'hui. Vous devez avoir une vie captivante. Vous cherchez de l'or ? Oui. Eugène m'a offert cette mine. J'ai toujours rêvé d'être chercheuse d'or. Excusez-moi, madame, mais ça fait belle lurette qu'il n'y a plus d'or dans ces montagnes. Plus d'or, dites-vous ? Voilà qui est fâcheux. Nous avons investi nos ultimes ressources dans cette mine. C'est tout vous, ça, Eugène. Vous faire pigeonner par le premier venu. Mais c'est vous, ma biche, qui avez insisté pour que je m'emportasse acquéreur. Vous rendez-vous compte ? Si ce que dit cet autochtone est avéré, nous n'avons plus le moindre sou. Eugène, vous m'exaspérez. Vous savez que je ne souffre pas les discussions d'argent. Je la fascine. Elle me dévore des yeux. Allô, Eugène, ne faites pas cette tête. Je chanterai, voilà tout. Il y a bien un théâtre de variété dans la région. Il y a un saloon à Grasse-Valais, la prochaine ville. Ma biche ! Vous n'allez pas vous exciter dans un saloon ! Ne soyez pas rabat-joie, Eugène. J'espère que vous viendrez m'écouter. Oui, oui. Fuyons un bris d'abattu, cow-boy. C'est le seul moyen de sauver ta peau. Ah ! À moins que ce soit un Walsh terrier. Les Walsh terriers ont de l'empoil soyeux. Lola Montes, jamais entendu parler. Vous chantez quoi ? Mais si, vous connaissez. T'es mon petit colis, mon petit colibri. C'est un grand succès en Europe, vous savez. Et puis, ton roux-doudou est tout ra-pla-pla. Que j'ai chanté devant l'empereur. À Paris, on s'entretuait pour ses faveurs. Ici, ils n'ont pas besoin de prétexte pour s'entretuer. Bon, vous commencez ce soir. Et vous aussi, vous êtes artiste ? Hélas, non, je ne suis que baron. Demain, après un passage chez le maréchal Ferrand, nous reprendrons notre route. Mais ce soir, par simple politesse, je dois assister à son tour de chant. Mais tu n'as pas besoin de te justifier. Cowboy ! À moins que je sois un Pékinois. Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Ouais ! Bravo ! Bravo, délicieux, exquis ! Ça n'est pas tout ça. Le haut des bas, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile. Le haut des ébas, c'est pas toutes les fois. Car là-haut, il y a un cœur qui bat. Boum, boum ! Un cœur gros comme ça qui bat pour un beau gars. Sur son petit colis. Son petit colis bricui. Il est mon gros coq, mon gros coquelicot. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Bouton, la débouche ! Le vice, c'est la licence ! Hors de crasse-valée ! Bouton ! Bouton ! Bouton ! C'est son petit canard. C'est un petit canard. C'est mon gros gigot, mon gros gigolo. Oh-oh ! Il est rigolo. Ah-ah-ah-ah, c'est dans la peau. Lâchez-moi, enfin ! Vous froissez ma jupe ! Babybo, attends au moins qu'elle ait fini sa chanson. Monsieur, vous appartulez cette dame ? Hors de ma vue, courte-patte. Je te paye une limonade. Où tu ? On t'a jamais appris qu'il faut se découvrir devant les dames, Babybo ? Bouge pas ! J'en ai pas pour longtemps. Je vais te faire plein de petits trous qui vont te conduire direct dans un grand trou, étranger. Mesmoiselles, nettoyons ce temple d'impudeur. Oui, et il faudra nous passer sur le corps pour nous en empêcher. Alors, étranger, Rose-Débine. T'as raté ton coup, étranger. Il a sectionné mes deux holsters avec une seule balle. Je ne connais qu'un seul type capable de faire ça. Luc et Luc. Luc, Luc ! Eugène, la concurrence va être rude. Sur nos corps ? Ils sont passés sur nos corps ! Un caca 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 ! C'est donc ça, un caca ? Franchement, que lui trouvez-vous à ce garçon vaché ? Il est grand, il est beau, il est brave, il est... Pauvre ! Tiens, à ce propos, demain, il est impératif que je trouvasse un gogo à qui revendre la mine. Eugène, je vous parle d'amour et vous me répondez argent. Babiche, je ne suis ni grand, ni beau, ni brave. Pour vous plaire, je ne puis qu'être riche. Ah ! Ah ! Ah ! Des quatre fers sont achangés, fils. Encore ? Je les ai changés il y a à peine un mois. Avec le kilométrage que tu me fais faire, Cowboy, ce n'est pas étonnant. Repense tout à l'heure, fils. Dehors les dévergondés ! Dehors les déprevés ! Pour la débauche, le vide... J'ai toujours aimé voir défiler les majorettes. La 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 la... Ah ! N'avrez de vous effrayer, ma biche, mais je vais devoir encore emprunter votre mémoire. Eugène, quand vous est-il arrivé ? J'ai voulu revendre la mine à des autochtones... Or, il semblerait que tout le monde sache qu'elle fût épuisée ! Ma biche, dites à votre chatte de ne pas me regarder avec ses yeux-là ! Avez-vous croisé Lucky Luke ? Votre ami Lucky Luke est sur le départ. Allons, il ne partirait pas sans venir me dire au revoir. Vous vous faites des idées à son sujet, ma biche. Ce genre d'homme n'est attiré que par les veuves et les orphelins. Eugène, vous dites des inepties. Lucky ! Beau, baby beau ! Euh... Que je suis venu m'excuser pour hier soir... Forêt du Frandre des Philippes ! Tropeste ! Cette cochonnerie ne va pas être facile à relever. Dehors, les dévergondés ! Dehors, les dépravés ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe ! Qu'est-ce que j'apprends ? Vous avez l'intention de nous quitter ? Pour la débauche, le visez la licence en Degrasse-Vallée ! Ignorez-les, au bout d'un certain temps, on ne les voit même plus. Emmenez-moi avec vous. Enlevez-moi sur votre fougueux destrier. Oh, si nous pouvions vendre cette fichue mine et partir loin d'ici... Qu'est-ce qu'il y trouve ? Il manquait plus que lui. Je connais quelqu'un qui s'est un spécialiste pour vendre des mines, Pokerface qui se nomme. Je peux vous le présenter si vous voulez ? Pokerface ? Grand, maigre, avec une fille de moustache ? Inutile. Je le connais déjà. C'est lui qui m'a vendu la mine. Oh, il n'y a pas meilleur ! Même les mines dont personne n'y voulait, il les vendait ! Faut dire qu'il les salait. Il les salait, dites-vous ? Boutons la débauche ! Boutons le vise ! Boutons la licence ! Nous pourrions vivre ensemble votre plus belle aventure. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas ? Je ne... Enfin, il faudrait d'abord que j'en parle à mon cheval. Regardez, ma chatte et votre chien jouent déjà ensemble. C'est un signe. Elle m'a dans la peau, c'est sûr. Je finis celui-là et je m'occupe du tien, fils. Ça m'arrangerait. Je dois quitter la ville au plus vite. Il n'a pas l'air dans sa gamelle. On dirait que c'est lui que l'on va faire. Pardon, père. Ça ira ? C'est de l'or ? 48 carats. Bouge pas, je te montre. Elle doit jouer, votre Altesse. Salé une mine, c'est ça. J'ai jamais vu une pépite pareille. Mais pour être de l'or, c'est de l'or ! De l'or ? De l'or ? Ouais ! De l'or ! C'est incroyable ! Ça marche ! À tous les coups, il disait Pokerfets. Je vous en prie. Je vous le dois bien. Oh non ! Merci. C'est grâce à vous si j'ai pu revendre ma mine. Vous m'obligeriez. Ce n'est pas grand-chose. Précisément. C'est tout que je veux. Tout ? Je hais ce pays ! J'espère que tu t'y connais en ferrage, Cowboy. Un tel amour, ça m'en renverse. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui ? Vous aussi, Bastard ? Pour mes pauvres, mon ami. Pour mes pauvres. Bon boulot ! Un filon ! Je trouve plus facilement de l'or en ville qu'à la montagne. Mais non, Eugène. Vous n'êtes pas un raté. Vous traversez une mauvaise passe. Voilà tout. Et c'est le moment que vous choisissez pour me quitter ? Pour un garçon vaché ? J'aurais bu le calice jusqu'à la Lille. Eugène, je vous ai connu plus amusant. Je vais télégraphier à ma mère afin qu'elle m'envoie un peu d'argent et je rentre à Paris. Elle va être ravie. Vous lui ferez mes amitiés. Oh, te voilà, mamou. Tu t'es bien amusée avec le gentil chien ? Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ne pas oublier le plus important. Eugène, faites quelque chose ! J'arrive, mamou ! Vous l'aurez cherché ? Les mains en l'air, crapule ! C'est quoi, ça ? Ben, un pistolet ? C'est bien ce que je pensais. Pour la peine de résister, beauté, on les fait l'un pour l'autre. Ça grève les yeux. Vous allez me donner des idées. Moi aussi. Je veux trouver des eaux. De l'or ! Il y a bien de l'or ! Regardez ! Ah ouais, c'est bien de l'or. On voit même le poinçon. Ça va, j'ai compris. Laissez tomber les gars, il n'y a pas d'or, il n'y en a jamais eu. Ma caisse ! J'ai laissé ma caisse sur le comptoir. Le coffre ! Le coffre a été ouvert. Le laissons le feu. Ils ont raison, il n'y a pas le moindre os ici. Voilà. Ils te vont bien ? Ils ont l'air solides. Je devrais faire l'année avec. Bon, il est grand temps de lui dire que je suis un cow-boy solitaire qui ne souhaite qu'une seule chose, le rester. Je t'ai connu plus à ton escaraboy. Lucky Luke ! Lucky Luke ! Baby Bo, il a enlevé Lola ! Vous allez voir quand Lucky Luke vous rattrapera ! Il me rattrapera pas ! Mon héros ! Il me rattrapera pas ! Il me rattrapera pas ! Il me rattrapera pas ! Ma caisse ! Qu'as-tu fait de ma caisse, coyote ? Mais... mais c'était pas moi ! C'est Baby Bo ! J'exige un jugement dans les règles ! Pendons-le ! On le jugera après ! Ouais ! Pendons-le ! Bon, une mauvaise passe, c'est une mauvaise passe. Lucky Luke ! Ma caisse ! Mon coffre ! Il m'a rattrapera pas ! Ça n'est pas tout ça, le haut des ébats, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile. Le haut des ébats, c'est pas toutes les fois. Car là-haut, il y a un cœur qui bat brûle... Soufflez n'est pas joué, Jolly. Vous nous quittez déjà, Eugène ? Je vous laisse la place et vous souhaite bien du plaisir. Allons, vous avez bien cinq minutes, Eugène. Je vous paye une limonade. Je vous laisse seul savourer votre triomphe. En plus, je ne supporte pas les bulles. Eugène, je crois que nous devons avoir, vous et moi, une petite explication. Ah, Lola, Lola, je ne puis plus attendre pour vous déclarer ma flamme. Oh, Lucky, mon amour. Venez, que je vous emporte sur mon fou gueux d'estrier. Mais, c'est que j'avais prévu un concert d'adieu. Non, maintenant, partons tout de suite. Bon, bon, comme vous voulez, mais il faut prendre mes bagages. Il n'en est pas question. Je vous veux tel que la nature vous a faite. Nous recommençons une nouvelle vie. Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Et où est-elle passée ? Ils vont tout casser ! Commencez ! Commencez ! On les défercondés ! On les déprevait ! Vous trouvez la débauche ! Le vice et la licence ! Hors de Grasse-Vallée ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Vous savez chanter ? Je dirige la chorale de Grasse-Vallée. C'est parfait. Allez leur chanter quelque chose. Commencez ! Commencez ! Oui ! Mesmoiselles, je crains que nous deux soyons forcés de leur montrer de voler. Vous connaissez un bon hôtel dans les environs ? Un hôtel, mamie ? Vous plaisantez, nous allons dormir à la belle étoile. Vous allez partager ma vie et mes aventures. Ici, ce sera parfait pour notre première nuit en amoureux. Santé ! Respirez l'ouest sauvage, le vrai ! Ah là là ! Vous allez partager ma vie de cow-boy qui ne sera jamais plus solitaire. Les traques impitoyables dans des déserts brûlant le jour, glaciales la nuit, vous soignerez mes blessures. Vos blessures ? Oui, je vous apprendrai à extraire une balle de la chair avec les dents. Et aussi, à penser mes blessures dues aux trop longues chevauchées. Ah là là ! Comme ce sera romantique. On ne peut pas faire un petit feu. Vous n'y pensez pas, les Indiens ? Il y a des Indiens partout dans la région. Des Indiens ? Je vais de ce pas vous capturer un lézard. Vous verrez, c'est excellent cru. Un fou ! Je suis tombée sur un fou ! Psst ! Venez, ma biche ! Eugène, que faites-vous ici ? Psst ! Pas de bruit ! M'amour, je suis si heureuse de te revoir. Mes bagages ! Eugène, vous êtes un amour ! Je suis fort est ce que vous vous en aperceviez enfin, ma biche. Ne me regarde pas comme ça, Jolie. Je n'avais pas d'autre solution. Ah, t'es là, toi. Tiens, les Dalton. Mais qu'est-ce qu'ils font, là ? Je suis sentie colline. L'histoire raconte que Lola oublia Eugène dans les bras d'Aéro de l'Ouest. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Et que Eugène de Primesautier finit peintre à Montmartre. Le succès fut foudroyant. Son tableau Lola en verre fut à juger 3 millions de dollars. Je suis sentie colline, sentie colline, brille, cuit, cuit. Il est mon gros coq, mon gros coq, les couilles. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. I'm a bold on some cow, boy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je vais à la convocation du gouverneur. Tiens-toi bien, old boy. Tu es en ville. Tu ne t'es pas regardé, cow boy. Tu fais vraiment bouzeux. Monsieur Luke est ici. Faites-y entrer, faites-y entrer. Bienvenue, monsieur Luke. Prenez un siège. Je vous présente mon ami Sam Twistfeller. Content de vous voir, Luke. Sacré légende vivante. Ravi. Sam est le plus gros éleveur du Texas. C'est formidable. Vous avez du bétail à convoyer ? Oui, c'est ça, du bétail. Un bétail un peu particulier. Il s'agit des Dalton. Les Dalton ? Oui, vous savez que les Dalton turent actuellement une peine de 4578 ans de travaux forcés, peine qui augmente à chaque évasion. C'est long, 4578 ans au frais de l'État. Tout cela nous coûte cher. Il faut trouver une solution. Sam, euh... M'a soumis un projet fort intéressant de réinsertion par le travail. Quoi ? Oui, mon gars ! 15 heures par jour au cul des vaches, ça leur passera l'envie d'attaquer les banques, croyez-moi. Vous seriez tenu d'encadrer l'opération et de surveiller nos lascars. Votre longue pratique des quatre énergumènes serait une garantie de réussite. C'est ridicule. Je refuse de me prêter à une entreprise dangereuse et vouée à l'échec. C'est regrettable. Nous nous passerons donc de votre aide. Et vous m'appellerez pour les rattraper dès qu'ils vous auront faussé compagnie. Euh... Oui ? Pourquoi ? Ok. Autant gagner du temps. Après tout, les Dalton à la ferme, ça promet d'être divertissant. Hein, ça ? Ha 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 ! Bien parlé, mon gars ! C'est chouette, Joe ! L'administration nous paye des vacances à la ferme ! Ah ouais ! La ferme ! Hé ! Vous sentez ? La bouse de vache ? Les dollars ! Ah, Lucky Luke ! Soyez le bienvenu ! Quant à vous, bande de coyotes dégénérés, tenez-vous un carreau ! Mes hommes ont les mains dures et la gâchette fine ! Hank ! Donne-leur des tenues plus adéquates ! À vos ordres, patron ! Réveillez-vous quatre ! Pourquoi ils sont enfermés, ces chevaux sauvages ? Ils devraient galoper dans la plaine ! Allez, en moulons ! Ce sera toujours moins pénible que de casser des cailloux ! C'est pas gagné ! C'est que le premier jour, Luke ! Faut les casser ! Un Dalton, c'est comme un Mustang, sauf que c'est pas beau ! Courage, camarade Mustang ! Derrière cette barrière, la liberté ! Venez, il faut que je vous présente la personne qui m'est la plus chère ! Votre fils ? Non, ma fille Cynthia ! C'est vous, l'homme qui tire plus vite que son ombre ? J'aimerais bien voir ça ! Ben je vous laisse sympathiser tous les deux ! Pas le temps, paf ! J'ai trois taureaux à marquer ! Comment la trouvez-vous ? Oh, moi, vous savez, j'ai une réputation de cow-boy solitaire à entretenir ! J'aimerais tellement qu'elle trouve un mari ! À 34 ans, ça devient préoccupant ! Vous avez essayé les bûcherons ? Vous faites pas de billes, Luc, on les tient à l'oeil ! Ouais... Faut trouver le magot du Gros Richard ! Dès qu'on a mis la main dessus, je descends Lucky-Luc ! Et on se tire de cet enfer puant ! Personne ne se tirera d'ici ! Et on se découvre devant une dame ! Aïe ! Les lits sont faits ! Bonjour, madame ! Bonsoir, monsieur Cynthia ! Moi, c'est Avril ! Alors, ben... Bonne nuit ! Bonne nuit, madame ! Hé, Avril ! On dirait que t'as fait une touche ! Ha, ha, ha ! Une louche de quoi ! Ha, ha, ha ! Une louche de quoi ! Soir, mademoiselle Cynthia ! Oh, on t'attend pour dîner, mon petit veau ! Papa ! Debout là-dedans, ça ne faut rien ! En boulot ! Vous n'êtes pas là pour vous donner la pilule ! Allez ! On avale le café d'hier et on va marquer les bêtes ! Le ventre est vide ! On travaille mieux ! Hé, il y a mon café ! Bonjour, papa ! J'aime mieux pour toi, bon brin ! Hello, Sam ! Je crois que vous avez été exaucé. J'ai bien peur que Cynthia n'ait jeté son dévolu sur Avril. Ce n'est pas le meilleur parti qu'on puisse souhaiter pour sa fille, mais après tout, elle a pris le moins méchant des quatre. C'est bon, mon petit avrai. Oh oui, m'dame ! Tu peux m'appeler Cynthia ? Qu'est-ce que vous vous foutez là ? On relique pas dans la maison du boss ! Allez, au marquage, bande de tirons-flans ! Petit, petit, petit ! Pendant qu'on trime comme des bêtes, le grand abruti joue avec sa fiancée. Il va voir ce soir la correction qu'il va avoir. Au contraire, imbécile ! Il va nous servir pour une fois ! Comment ça, Joe ? Elle sait sûrement où son père plante l'oset. Et c'est Avril qui va lui faire clasher le morceau ! Alors, c'est une bonne journée ou pour demain ? Je veux un marquage net et sans bavir ! Fou, fou ! Aïe ! Oh, imbécile ! A toi, mon vével ! Madame, faut que je retourne avec mes frères ! J'ai du travail ! Tu n'en as plus, mon vével ! Je t'ai exempté de corvée ! Tout ce que tu as à faire, c'est t'amuser ! Mais, madame, j'ose pas ! Je vous connais pas très bien ! Justement ! On est là pour se connaître ! Mais je veux pas ! Je préfère mes frères ! Je ne veux plus entendre un mot sur tes frères ! On s'amuse tous les deux, alors tu es heureux et tu souris car tu es content de jouer avec ta Cynthia, chérie ! Oui, madame ! Et appelle-moi Cynthia ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes pas heureux ? Il vous faut plaisir, Tibo & Steak ? C'est bien assez bon pour vous, bande de chiens du désert ! Vous n'avez pas vu Avrel ? Je le cherche depuis une heure ! Je vous le ramène tout de suite, mademoiselle ! Permettez ! Avrel ! Avrel ! Chut ! À la soupe ! À la bonne sous-soupe ! Tu vas être gentil avec la demoiselle ! Oui, Jo, aïe ! Tu vas faire tout ce qu'elle dit ! Oui, Jo ! Mais l'embrasser ! Si elle te commence ! Aïe, aïe, aïe ! Oh non, Jo ! Aïe ! Mon vével ! C'est tout en semeur ! Je vais te donner un pain ! Mais je suis tout propre ! Ha, ha, ha ! Il l'amène par le bout du nez ! Et alors, le nabo ? On se croit un pique-nique ? Qui est un nabo ? Moi, moi ! Respire, Jo. Respire le bon air. Mais tu es le que je vais faire ça ! Il y en a qui se prennent des râteaux et d'autres qui emballent comme des bêtes. C'est une brosse métallique. Les bœufs adorent ça. Ah ! Gloop ! jen waist ! Mon véve ! Aïe ! Yaaaaaah ! C'est toi, Jo ! C'est l'heure d'agir ! Allez, au boulot ! C'est l'heure de dormir, Joe. T'as un point de boulot, Joe. Bande de la mètre ! Vous êtes encore plus inutiles, Gabriel. Garde ! Garde ! Faut que j'aille ! Utilise le seau, comme d'habitude. Je peux pas, il est déjà plein. Aïe ! À demain, mon vével. Faites beau rêve. Oh, il est merveilleux. La, 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 la... Joe ! Je peux plus, Joe. Elle me borde, elle me coiffe, elle me lave. Lâche-moi, imbécile ! Elle me brosse les dents. Elle prend ma température. Elle me fait peur. Je sais pas ce qu'elle me veut, je vais retourner avec vous Écoute bien ce que je vais te dire, crétin Tu vas déclarer ta flamme à Sioutia Tu veux que je mette le feu à la dame ? Mais non, abruti, tu vas lui faire une déclaration d'amour Et l'air de rien, tu lui demandes où son père planque le fric Euh, comment ça ? Tu m'as appelé mon éveil ? Allez, dis-lui Je sais pas comment qu'on fait, Joe Alors répète après moi Tu as l'air tout chose, mon veuvel C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mes sens C'est votre immense graisse, Cynthia, qui enflamme mon essence Mais non, imbécile, grâce Mais non, imbécile, graisse Vos yeux, belle Cynthia, ont la couleur du ciel Et votre charme est aussi grand que la prairie Rien qu'à vous voir, je m'évanouis de bonheur Ou qui planque le fric de ton père ? Mais pas si vite, Joe Mais à qui parles-tu, Avrel ? À la plante, il parlait à la plante À la plante, il parle à la plante Un vrai poète Un ami des fleurs J'ai été bien ? Alors, Joe, on fait le mur pour piquer la fiancée de son petit frère ? Allez, Joe, va te reposer Demain, tu as une dure journée Toi, Avrel, tu restes dans ta chambre Mais je t'ai à l'oeil T'as compris, Avrel ? Fais ce qu'on dit C'est une manie C'est une manie Hier soir encore, il me déclarait sa flamme Il n'y a pas de doute C'est Avrel Y'en a marre du pot de colle Mes nerfs vont toujours me faire des bisous Je vous le ramène Ne laissez pas les autres filer pendant mon absence Est-il bien nécessaire de le ramener ? C'était votre idée, Sam La réinsertion, il faut assumer Allez, Joey Où a-t-il pu aller ? Là où il est nourri et blanchi Et où on le laisse tranquille Ouais ! C'est moi, Avrel Dalton Je suis rentré Va au diable, Avrel On se porte très bien sans Dalton Allez, on se recouche sagement Ce n'était qu'un rêve En route Avrel, on rentre à la ferme Oh non ! Sois gentil, Avrel Ta fiancée t'attend Oh, il n'y a pas de justice C'est la première fois de ma carrière Que je vois un hors-la-loi creuser un tunnel Pour revenir en prison Vous devriez trouver une méthode Pour fidéliser vos clients Comme avec Avrel C'est encore le meilleur moyen De les garder dans cette passoire Mon vével, vével, tu m'as fait une de ces peur J'ai cru que tu voulais plus me voir, mon vével Mais je veux plus vous voir Vous me faites peur avec votre grosse voix Je veux mes frères Et je ne suis pas votre vével Elle m'aime plus Elle veut plus me voir C'est chouette Quand est-ce qu'on s'évade, Joe ? Poisson le magot ! Avrel, tu vas te réconcilier avec Cynthia ! Non ! Joe, tu sais bien qu'on peut rien en tirer de cet abruti Faut mieux oublier le magot du gros Sam Et se tirer de ce bagne Il va se réconcilier sans bouger d'ici Avrel, tes fringues ! Hein ? Quand est-ce qu'on mange, Joe ? Joe, s'il te plaît, c'est chouette C'est chouette, hein ? Allô ? Oh, c'est trop près Des frères jumeaux Sacré Joe ! T'es encore mieux que moi T'es un acteur génial, Joe Garde ! Garde ! Il faut que j'y aille Tu m'auras pas deux fois, Coyote Mais c'est pas moi ! C'est Avrel Mais Cynthia aime quoi ? Oh ! D'accord Silence, Avrel ! Chic, des voleurs de chevaux Ils vont m'aider à libérer ces pauvres créatures Attention, y a un râteau ! Avrel ! Y a un rote en blanc qui m'embête ! Mais qu'est-ce que vous attendez ? Les chevaux sont par là ! William, trouve-nous des chevaux et surveille Avrel ! J'il donne pas l'alarme ! Cynthia ! Cynthia ! C'est toi Avrel ? Oui, c'est moi ! Je viens m'excuser ! Je t'aime ! Yippie ! Oh ! Oh, serre-moi fort ! Partons loin d'ici, mon vével ! Loin de tes frères ! Surtout du petit égneux ! Qu'est-ce qu'il est moche ! Il nous faudrait un peu d'argent de poche pour couvrir les frais ! Alors Avrel, tu as joué petit bras sur ce coup-là ? Allez où les mains ? Les quatre mains ! Larguons les amarres, mon vével ! Rompons les attaches ! Attachons la rombière, plutôt ! Il est encore plus collant que l'autre peau de colle ! Mais plus gentil ! J'ai une idée ! On va ouvrir l'enclos aux vaches pour faire diversion ! Je le dirais à Joe, hein ! T'as eu une idée sans lui ! Une dernière chose et on se tire ! J'ai tant attendu ce moment ! Ça va, mon gars ? Ouep ! Il cogne dur, votre petit veau ! Pardonnez-la, Luc ! L'amour conduit les meilleurs aux pires extrémités ! Et il rend aveugle ! Confondre Joe et Avrel, il faut croire que c'était seulement physique ! Où sont-ils ? Ben... ils sont en fuite ! Cynthia est après eux ! Seul ? C'est de la folie ! C'est que... mes hommes doivent réunir les bêtes ! J'ai bien essayé de la dissuader, mais vous connaissez son petit caractère ! N'ayez pas peur, Sam ! Je vais vous les ramener et sauver Cynthia ! À votre place, c'est pour eux que j'aurais peur ! Cynthia connaît ses collines comme sa poche et je crois qu'elle n'est pas contente ! Avrel, sale cloporte puante ! Il va voir ce qu'il en coûte de trahir l'amour d'une femme comme moi ! On est riche ! Riche ! Ouais ! N'empêche que sans ta brillante initiative... J'aurais descendu Lucky Luke ! Je lui avais bien dit de ne pas avoir d'idées, Joe ! Ils ne m'échapperont pas ! Avrel, je t'arracherai le cœur ! Yaaak ! La faiseuse de bisous ! Yaaak 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 ! Tu vois où ça nous mène, ton charme irresistible ? Désolé Miss Twist tout à l'heure de vous traiter de la sorte, mais la passion a fait de vous une bête sauvage L'avrez pour votre fille Sam, je crois qu'elle a sérieusement besoin de repos Vous bilez pas Luc, ça lui passera, oh le premier amour ça fait toujours mal, mais le travail lui changera les idées À propos de travail, vous êtes bien sûr que vous ne voulez plus réinsérer les Dalton ? Inutile d'en rajouter Luc, vous aviez raison, un bon Dalton est un Dalton en prison On est d'accord, adios Sam I'm a fold-on some cowboy ... ... ... ... ... ... ... ...